Hotefort est fier aujourd'hui de recevoir les personnalités citées afin d'inaugurer les travaux terminés dans notre cité. Nous vous recevons dans cet écrin qu'est notre hôtel-dieu devant le logis des chapelets. C'est le bâtiment que nous avons en face. La population de notre commune vous remercie de votre présence et n'est pas insensible à cette marque de sympathie et de reconnaissance qui tente à prouver la réputation dont jouit Hotefort Saint-Agnan. Ces travaux ont pu se réaliser grâce aux différentes décisions prises lors du conseil municipal précédent auxquelles j'appartenais et que je remercie chaleureusement et dont je salue la présence de certains élus. Cette continuité républicaine est pour moi un élément essentiel de notre vie publique et indispensable aux bonnes suites données à tous les projets. Nous vous avons invité pour l'inauguration de trois réalisations. La première est l'aménagement du bourg de Hotefort par les avenues Sylvain Flora et Jacques Maigret, mais aussi la création de l'allée du 1er avril 1944 qui a été le but d'organiser une meilleure circulation. Ces travaux avaient pour but de faciliter les déplacements et aussi de les sécuriser. Le parking voiture a été déplacé pour laisser l'hôtel-lieu libre de véhicules et plus visibles. Je remercie les entreprises qui ont effectué ces travaux sous la conduite de l'architecte Lagard à Exideuil, qui était représenté par Morgan Fraboule en particulier, et de la société Lagard et la Rose. Merci à M. Lévesque et toute son équipe de nous avoir supportés pendant toute la durée de ces travaux avec les aléas climatiques qui vont avec. Je crois qu'il y a M. Charpentier ici qui sait de quoi on parle. Merci également aux sous-traitants qu'ils ont employés, comme le PSGIS de l'entreprise Serra ou Signalisation 24, etc. Je ne veux pas oublier évidemment le département qui a suivi les travaux avec M. Charpentier et M. Gardet. M. Charpentier, je vous cite deux fois. Et le SDE 24 pour les éclairages, c'était sur l'allée que vous avez emprunté tout à l'heure, l'allée, le chemin des sculptures au début, il y a tout un petit éclairage qui se fait au sol et qui fonctionne la nuit et c'est d'un très bel effet. Le coût global, alors je ne vais pas vous assommer avec les chiffres et tout ça, les sommes, etc. Mais je fais un aperçu global. Le coût global de ces travaux a été de 776 650,10 euros, sans oublier 10 centimes, avec une subvention de l'État de 125 000 euros, du conseil départemental de 144 270 euros. Cet effort municipal était très important et là aussi, merci à la Banque Postale qui a accepté de nous financer dans de bonnes conditions. Vous avez pu visualiser le résultat qui est tout à fait convenable et qui, je crois, convient à tout le monde. Nous avons à terminer l'aménagement de la place du Marquis autour de l'Hôtel-Dieu. Alors cet Hôtel-Dieu est l'emblème de notre commune. Le Marquis Jacques-François en a décidé la construction, mais n'en a pas pu la faire. Après plusieurs siècles de vie et de vicissitudes, nous arrivons en 2023 à ce que vous pouvez voir aujourd'hui. Un bel édifice qui abrite l'office de tourisme de notre comité de commune, puis le musée de l'histoire de la médecine, unique en Aquitaine, je tiens à le préciser à chaque fois, parce qu'il n'a pas beaucoup de musées de l'histoire de la médecine, même en France. Il comporte plus de 6500 pièces magnifiques. Enfin, la chapelle qui reçoit encore quelques offices religieux. Une visite de ce musée est organisée via l'entrée de l'office de tourisme et reçoit 6000 visiteurs par an. Chiffre que nous souhaitons améliorer par des offres meilleures, supplémentaires. Alors, des animations. Cette année, il y a eu des escape games. Excusez-moi pour la prononciation, mais ce sont des jeux qui ont eu lieu à l'intérieur. Je crois que ça n'a pas trop mal marché. Des réceptions, des conférences, etc. Nous allons l'inviter. Je vous invite également, évidemment, à le visiter. Vous serez surpris par l'écran dans lequel il est, mais aussi par la qualité de la collection. L'année prochaine, nous allons fêter les 30 ans de ce musée. Et nous souhaitons faire une animation très particulière. La plupart d'entre vous seront invités, bien sûr, et pourquoi pas tous, vous présents ici. C'était la quatrième tranche de travaux initiés pour ce bâtiment emblématique de notre cité. Celui-ci est une référence et un point central de notre commune de notre fort Saint-Agnan. Nous devions de le mettre en valeur. Ce que nous avons fait précédemment avec l'aide du SDE 24, que je remercie particulièrement. L'éclairage devenu obsolète et énergivore, c'est compliqué à dire, a été refondu totalement avec des équipements en LED et un éclairage indirect du meilleur effet. Cette dernière tranche concernait la rénovation de l'NES du bâtiment. C'est ce que vous avez visité tout à l'heure. Des travaux de maçonnerie pour consolider l'extérieur, embellir par la réflexion des joints et le nettoyage de toutes les façades. C'est un exemple ici, le dernier mois. Puis refaire à l'intérieur les deux pièces que vous avez pu visiter, à savoir la salle des malades et la salle Aristote à l'étage. Du sol au plafond, les murs ont été entièrement refaits et peins à la chou. Badigeonner. Je crois que c'est le terme exact. Monsieur Franck qui est là, il me reprendra peut-être. C'est badigeonner. Des travaux de menuiserie de charpente qui ont vu le changement de toutes les menuiseries. Toutes les fenêtres ont été refaites. Mais à l'identique de ce qu'il y avait précédemment, on n'est pas revenu à ce qui avait été fait précédemment avec ce que vous voyez ici, des exemples comme ça. Et donc on a refait à l'identique. Ça a été d'ailleurs une discussion assez importante, l'espace Julien. Consolider les plafonds de l'étage et refaire le plancher du grenier. Et enfin, des travaux d'électricité pour la mise en valeur de ces pièces. Donc merci aux entreprises qui ont participé. Alors je vais les citer. Les compagnons réunis de la machalerie pour le côté maçonnerie. Et renforcement des piliers, tout ça. Vous auriez vu ici, il y en avait un pilier. Il était complètement démonté. Tout ça, c'était impressionnant. Et vous pourrez le voir autour de vous après. Ensuite, les ateliers fériniales de Hautefort, qui habitent sur la commune et qui ont bien participé à ces travaux. Ils ont fait toutes ces menuiseries, comme je vous disais. Et la charpente, qui a été à des endroits où c'était consolidé. Et le plancher complètement refait. Je parle sous contrôle, parce qu'elle me regarde, Julien me dit, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire non. Donc voilà. Et l'entreprise vanissette pour l'électricité, mise en valeur de ces pièces qui sont évidemment du plus bel effet. Tous ces travaux colossaux sont enfin terminés. Non sans mal, mais nous sommes très satisfaits du résultat. Ceux-ci ne sont pas arrivés tout seuls. Pour ce faire, il fallait une personne pour coordonner, vérifier, revoir, choisir, modifier, suivre au quotidien le chantier avec beaucoup de dextérité et d'opiniâtreté, de soucis du détail. Cette personne, c'est Julien Richier, du cabinet APGO, que je salue particulièrement, que j'embrasse très fort, et qui a apporté à ses travaux toutes ses connaissances, tout son savoir, sa disponibilité. Je voulais la remercier tout particulièrement pour son engagement. Et merci d'être là aussi. Mais aussi, la félicité pour la naissance de sa petite fille qui est dans ses bras actuellement, et que nous embrassons très fort, et à qui nous souhaitons, de toute façon, elle est passée par Hautefort toute jeune, donc ça va aller, il n'y aura pas de problème. Donc voilà. Et sa maman est venue souvent, d'ailleurs, la portant, mais pas comme ça. Mais voilà. Donc nous avons tellement été satisfaits de son travail que nous lui avons confié une tranche supplémentaire pour préparer la création d'un seul bâtiment. Bon, c'est moins drôle, mais c'est une toilette publique. C'est très utile aussi. Et d'autres, peut-être, travaux qui seront à programmé. Mais on doit se revoir très prochainement. Donc voilà. Mais en tout cas, merci de votre présence avec votre collègue qui vous a suppléé pendant votre congé bien mérité. Mais ce sont des projets que nous mettrons en œuvre très prochainement et nous ne manquerons pas de solliciter nos partenaires qui sont derrière moi et qui, j'espère, acteront les aides. Le montant total des travaux pour cette réhabilitation s'est élevé à 683 728,26 euros. Je le répète, 683 728,26 euros TTC, suivant son départ la DRAC pour 100 500 euros, la région 60 000 euros et le département 100 500 euros. Merci à la Caisse d'épargne de nous avoir financés pour une partie de l'autofinancement. Enfin, pour terminer cette série d'inauguration, je vais vous parler de ce chemin de sculpture que nous avons emprunté en nous dirigeant tout à l'heure vers cet hôtel-dieu. L'idée est venue de Mme Clergerie, artiste sculpteur de Marat à Sainte-Trie, commune voisine et amie, je salue le maire ici présent, et qui, en discutant avec Yves Moreau, mon prédécesseur, a souhaité offrir à la commune de Haute-Fort-Saint-Anne une collection de ses œuvres. Après une visite dans ses ateliers, l'idée a germé de créer un chemin de sculpture dans la cité d'Haute-Fort pour celle qui peut se poser en extérieur. La réalisation a été faite par l'entreprise Caramija sous le contrôle de Mme Clergerie et de son époux Jacques Couvreur, que je salue particulièrement. Ensuite, concernant les œuvres plus fragiles et en plate, nous avons décidé de les rassembler dans un même espace que nous avons baptisé « Espace Yvonne Clergerie, artiste sculpteur », que vous pouvez voir ici et que nous ouvrons au public pour la première fois. Cette salle est dédiée entièrement à son œuvre avec une projection d'un film qu'elle nous a remis et qui sera diffusée lors des visites organisées. Nous tenons tellement à remercier Mme Yvonne Clergerie pour sa générosité et son talent. Cela nous a permis, en installant toutes ses œuvres, de créer une autre dynamique de notre cité. Nous avons l'intention, pour la prochaine saison, d'ajouter à notre offre un autre élément. Après le château, qui est le site incontournable du Périgord, et cité sur France 2 par la voix de Nelson Montfort comme un des plus beaux châteaux de France, dit-il, mais moi je le pense, nous souhaitons augmenter notre offre touristique avec une visite de notre cité par ce chemin de sculpture en complément du géocoaching Terra Aventura, de la visite du musée de l'histoire de la médecine qui fêtera 30 ans d'existence l'année prochaine. Enfin, nous avons rendez-vous la semaine prochaine avec la commission d'homologation des petites cités de caractère pour la lombélisation, ou pas, mais ça serait une injustice, à rouer de votre fort. Nous espérons beaucoup de cette reconnaissance. Alors, Madame Clercherie, que je vais demander de me rejoindre, va vous dire un petit mot. Et ensuite, nous découvrirons la plaque de cette salle Yvonne Clercherie. Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, Originaire de ce pays, j'y suis restée très attachée. D'année en année, j'ai vu Hautefort préserver son patrimoine, le restaurer, le barrer de nouveaux centres d'intérêt. Le village est devenu un bel écrin, prêt à accueillir des sculptures, par exemple. Monsieur Meureau, maire à l'époque, s'est montré très intéressé, visionnaire, et à évoquer l'idée d'un chemin de sculpture. Un chemin pour rêver, un chemin poétique, voire ludique, qui amènerait les visiteurs à découvrir les rues pleines de charme et d'histoire de ce village. Un très grand merci, donc, à Monsieur Moreau, Monsieur Pujol, son équipe municipale. La salle des plâtres. Merci. Je réalise souvent un tirage dit « Acre perdue ». Ce tirage permet de poursuivre le travail plus en finesse. Le plâtre est l'œuvre originale, le bronze d'une reproduction. Monsieur Pujol, maire de Hautefort, a souhaité voir ses plâtres réunies dans ce bel espace, accompagnées de quelques dessins préparatoires ou nôtres. Je voudrais le remercier, ainsi que son équipe municipale, pour ce bel aménagement. Vous avez sans doute remarqué un livre en bronze accroché à un mur où sont gravées quelques lignes. Ce petit texte reflète partiellement mes démarches. Le sculpteur joue avec la lumière. C'est elle qui dessine le monde. Après quelle beauté court-il au fond ? Qu'est-ce qu'une œuvre d'art ? Et surtout, l'art au service de quoi ? Pour moi, le sens est inséparable de l'action. Je vois l'art comme un lieu de rencontre et de communication qui se fait en parole ou en silence. Et que serait notre monde sans l'art, sans culture ? Du fond du cœur, merci à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à la mise en place de ce projet original. Merci à mon mari, M. Jacques Couvreur, qui m'a accompagnée dans cette aventure. Merci à mes enfants, aux amis, à vous tous et ses présents. Merci, madame. Merci, Yvonne, aussi, de mon présenter et de ses entiers. Un, deux, trois. L'espace, Yvonne, gréagerie, partie de l'équipe. La communauté de communes de Meaux n'est pas un des financeurs principaux de toutes ses réalisations. Par contre, c'est un projet de territoire. j'ai la chance avec mon équipe et l'ensemble des conseillers communautaires de présider un territoire qui a plein d'atouts. Ici, on a quatre centralités, on a des artistes, des artisans d'art de qualité et puisque nous sommes à Haute-Fort aujourd'hui, eh bien, c'est peut-être la quintessence de ces types d'activités. Alors, je ne vais pas les citer, mais nous envisageons un jour et le plus rapproché possible d'organiser un genre de centre, de cluster, c'est un mot anglais un peu à la mode, mais qui rassemblerait tous les acteurs du patrimoine depuis le secteur éducatif, les formations, les artisans et nous serions bien placés ici à Haute-Fort pour développer cette idée. Donc, nous avons, et M. le Préfet qui était à Chavagnac il y a la semaine dernière, a été assez admiratif des paysages, des coteaux qui surplombent bribe, donc nous avons une communauté de communes très diversifiée. Alors, ce n'est pas toujours facile à trouver le consensus général et à développer les territoires, chacun a tellement d'atouts à défendre qu'il faut trouver un équilibre, mais nous avons beaucoup de chance d'avoir un bassin économique, d'une terre à sonner, d'avoir un patrimoine culturel, donc on a vu les statuts, mais on a plein d'artistes qui sont sur notre territoire, nous avons plein d'atouts, alors c'est à nous de les faire vivre, donc longue vie à Haute-Fort, longue vie à notre territoire, et puis n'ayons pas peur de l'avenir, l'avenir il est radieux pour ceux qui se battent, et ici tout le monde se bat. Haute-Fort, c'est son château, mais pas que, comme vous avez pu le voir, il y a également effectivement le musée de la médecine, que beaucoup d'entre vous je crois ont découvert tout à l'heure, qui est vraiment une richesse extraordinaire, un travail qui a été fait énorme, et je crois que j'ai visité le musée de la médecine de Rochefort, et je peux vous dire qu'il n'a rien à envier, si ce n'est le nombre de visiteurs malheureusement qui effectivement est relativement, pour l'instant, pas très épais, mais voilà, il faut faire de la con, je crois que c'est surtout ça qui manque, voilà, et puis nous sommes vos ambassadeurs, vous le savez, alors apparemment on n'a pas trop bien fait de nos travails, mais on va le faire encore mieux, voilà. Donc, et puis merci à Madame Claire Jury à tout ce qu'elle fait, c'est vraiment magnifique, et puis vous voyez que même en milieu rural, on a des super artistes, et ça, donc on en est convaincu, et il n'y a pas effectivement que dans l'urbain, il y a beaucoup de choses aussi dans notre ruralité, et il faut continuer à la préserver, c'est ce que nous faisons, c'est ce que nous attachons à faire, vous le savez, donc, et nous continuerons. Merci Monsieur le Maire. Je voudrais aussi vous dire que Hautefort, c'est un phare, un vrai phare, et c'est un des phares du patrimoine de la Dordogne. On dit qu'on a mis le château, mais chaque fois qu'on balaie les châteaux de la Dordogne, peut-être que vous n'y faites pas attention parce que vous êtes Hautefort, mais je peux vous assurer que chaque fois, Hautefort trouve sa place. Et il y a là, avec le château, avec ce bâtiment, avec le bourg aussi, un patrimoine absolument merveilleux. Et je crois que c'est notre devoir à tous, eh bien, de l'améliorer, de le conserver et de le mettre en valeur. Mais comment ne pas remercier les artisans, les entrepreneurs qui participent à l'entretien du patrimoine et à sa mise en valeur ? Quand on visite ces lieux, du sol au plafond, je regardais les photos, que ce soit l'épisée ou les tomates, que ce soit les poutres, que ce soit la voûte restaurée, repeinte, on voit bien qu'il y a le savoir-faire humain et on est riche de patrimoine, mais on est riche aussi d'entreprises qui sont capables de le faire vivre. Et puis, pour ne pas être long, je veux dire un mot sur l'art. L'art nous permet de voir les choses différemment parce que l'artiste voit des choses que le commun des mortels, en tout cas moi, ne voit pas. Et l'art, sous toutes ses formes, nous permet de transformer la vie. Il nous permet de rêver. Il nous permet de penser à un autre monde. Il nous permet de voir des choses que personne n'aurait vues ou que personne n'aurait entendue. Et la qualité des artistes, c'est justement de nous faire voir le monde autrement. Et ici, vous avez la chance que Mme Fergeri ait fait le don de ses œuvres. Et ces œuvres, elles vont marquer le passage. Et même si en passant en voiture, on l'aperçoit, eh bien, ça vous change la journée. Parce que c'est une forme que vous n'auriez pas vue autrement. Et à laquelle peut-être vous n'auriez jamais pensé. Donc, l'art embellit notre vie. Et Mme Fergeri embellit le site d'Otfort et je crois qu'il faut la remercier. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président. M. le Président.